Profitons des beaux jours pour traduire un peu dehors. Un nouveau poème de Ted Jones, publié toujours en 1970 et qui se trouve dans le recueil de poèmes Aphrodisia. Aphrodisia avec un F, évidemment, je veux le mot sur Aphrodisia qui est sur Afro. Unsalvageable to J. Halifax. They walk together like strangers or pallbearers, who individually knew the corpse that they now carry. They talk together like prisoners or like two generals whose vast armies have grown tired of battling and wish only to go home. They sleep together like grandparents, both dreaming of what used to be. The cavity left by eros is filled only with tears. They don't touch no more. They don't look into each other's eyes. They try not to see beauty anymore. They tease and taunt each other. Their days are blank and nights are dreary. The burden of true love for them is too, too much to carry. They desert each other in opposite directions, like droplets from a splashdown of a tear. They refuse to sacrifice anymore. They say there were weak wrecks at the beginning. C'est un poème qui, évidemment, est très oral, très sonore par de nombreux côtés. Donc, comme pour les précédents, tenter de conserver les images, tenter de conserver le rythme. Il y a aussi un certain nombre d'éléments typographiques qui, évidemment, ne se sont pas entendus à ma lecture. Certains distics sont, en fait, sur une même ligne, uniquement séparés par un slash. Je ne sais plus comment on dit un slash en français. Ce signe-là, comme ça. Enfin, comme ça, si je le fais dans le bon sens. Pour ceux qui nous regardent, vous, donc. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments comme ça. Il y a très peu d'éléments de type rime. Donc, pareil, pour la traduction improvisée, c'est un peu plus facile a priori que de commencer à réfléchir à des schémas de rime. Il y en a quand même au moins une qui, d'ailleurs, est en partie effacée par ce procédé typographique que je signalais avant. C'est la rime entre dreary et carry. Celle-là, elle est quand même assez présente. On l'entend quand même très fort quand on lit. Et puis, il y a aussi certainement des échos, évidemment, entre anymore, anymore. Et aussi entre tears et tear. Donc, il y a des mots qui se répètent. Donc, ça, ça ne va pas poser de problème. Il suffit, entre guillemets, de bien traduire pareil ces mots qui se répètent. Le titre, c'est Unsalvageable. Et je ne suis pas du tout certain de la meilleure manière de le traduire. Je proposerai, faute de mieux et pour l'instant, Irrécupérable. Donc, c'est dédié à J. Halifax. Je ne sais pas qui c'était. On pourra faire des recherches pour J. Halifax. They walk together like strangers. Ils marchent. Ah. They walk together like strangers. Alors, ils marchent côte à côte, ils marchent ensemble. Je serais tenté de traduire ils marchent côte à côte. Mais évidemment, la beauté du verre, de ce verre d'ouverture, et qui en fait marque ensuite tout ce qui est ce poème, c'est le fait qu'ils sont ensemble et pas ensemble. C'est vrai que le traduire, ils marchent côte à côte comme des étrangers. Mais ils marchent ensemble comme des étrangers, ça n'est pas terrible non plus. They walk together like strangers. Ils marchent côte à côte comme des étrangers. or pull bearers, who individually knew the corpse that they now carry. Donc là, ce sont les porteurs de cercueil. Ou comme des porteurs de cercueil qui connaissaient chacun le cadavre qu'ils transportent à présent. Il faudra certainement améliorer ça dans la version surtitrée pour ce qui est du rythme. They talk together like prisoners. Ils se parlent comme des prisonniers. Or like two generals with vast armies have grown tired of battling. Ou comme deux généraux. Là, il y a un écho du célèbre poème de Matthew Arnold, Dover Beach, qui traverse toute la poésie de l'anglaise. On retrouve des échos de ce poème partout. Ou comme deux généraux, c'est les vastes armées, la référence. Ou comme deux généraux, dont les armées immenses, ou comme deux généraux, il y a quelqu'un qui vient me voir pour m'aider, je pense. Tu viens, tu viens dire bonjour à la caméra ? Tu veux dire bonjour ? Ça, c'est C1. On s'interrompt dans la traduction. C'est C1, évidemment, il suffit que je me mette à traduire pour qu'elle vienne nous voir. Tu vas me laisser tranquille ? C'est gentil. Alors, le gag, le sketch continue. Or like two generals whose vast armies have grown tired of battling. Ou comme deux généraux dont les armées immenses n'en peuvent plus de se battre. And which only to go home, et n'aspirent qu'à rentrer chez elles. They sleep together like grandparents. Ils dorment ensemble comme des grands-parents. Both dreaming of what used to be. Chacun rêvant de son côté. Chacun rêvant du passé de son côté. What used to be. C'est ce qui fut. C'est vrai que c'est tentant de traduire par ce qui fut. Ça fait une sorte d'écho un peu volontaire, du coup, à bonne foi. Parce que la poétique de Ted Jones est diamétralement opposée à celle de bonne foi. Bon, je vais peut-être traduire par passé, quand même. Chacun rêvant du passé de son côté. Chacun de son côté rêvant du passé. Chacun de son côté rêvant du passé. The cavity left by Eros. Le trou béant qu'a laissé Eros, mais plus rempli que de l'arme. They don't touch no more. Je ne sais pas très bien comment rendre l'énoncé agrammatical, le fautif, avec la double négation. They don't touch no more. Ils se touchent plus. They don't look into each other's eyes. Ils ne regardent plus. Ils ne se regardent plus les yeux dans les yeux. They try not to see beauty anymore. Ils essaient de plus voir la beauté. They tease and touch each other. Ils se taquinent. Alors, taunt, c'est se défier. C'est ce que font les enfants, notamment. C'est... T'es pas capable de... Voilà, c'est ce côté-là. Taunt, comment on dit ça en français, du coup ? Ils se mettent au défi, oui, c'est ça. Ils se lancent des défis. Ils se... Bon, là, c'est pas bien. En plus, il y a la littération tease et taunt, qui est brève et qu'il faudrait essayer de garder. Ils se taquinent et se... Tracassent. Non, on ne dit pas se tracasser. Tracasser quelqu'un, hein. Ils se taquinent, se... Ah, merde, ça... Ils s'asticotent, hein, c'est ça. Ils se taquinent, ils s'asticotent. Their days are blank. Leurs jours sont vides. And nights are dreary. Alors, c'est ce dreary qui rime ensuite avec carry. Leurs jours sont vides. Leurs nuits sont... Alors, c'est vrai qu'on serait tenté de dire lugubre ou sinistre, mais après, est-ce que ça va rimer avec carry ? En laissant suspens. Leurs jours sont vides et leurs nuits sont sinistres. The burden of true love for them is too much to carry. Il ne va pas falloir finir par carry, en fait. Le fardeau de l'amour vrai. Le fardeau de l'amour vrai. Alors, je vais faire mot à mot, tout d'abord. Le fardeau de l'amour vrai, pour eux, est trop, trop lourd à porter. Et du coup, qu'est-ce qu'il a dedans pour les rimer avec lugubre ou sinistre ? Le fardeau... Trop lourd... C'est un poids vraiment trop lourd à porter. Il n'y a vraiment rien. Bon, peut-être que je ne vais pas avoir de rime, finalement. On va peut-être essayer de la récupérer à un autre moment. Peut-être avant, peut-être après. On verra ça lors du montage et de la mise honnête de la traduction. Leurs jours sont vides et leurs nuits sont lugubres. Alors, le fardeau de l'amour véritable, pour eux, désormais, est trop lourd à porter. They desert each other in opposite directions. Ils se désertent. C'est ça, littéralement. They desert each other in opposite directions. Ils se désertent, ils se quittent, ils s'abandonnent. Ils se désertent, ils se quittent, ils s'abandonnent. Ils s'abandonnent dans des directions opposées, avec une ambiguïté, quand même. Parce que s'abandonner, ça peut aussi vouloir dire se laisser aller, s'abandonner au plaisir, etc. Mais alors, moi, je ne veux vraiment pas travailler sur each other par l'un ou l'autre, qui est vraiment trop lourd. Ils s'abandonnent, ils se désertent. Peut-être qu'ils se désertent. Après tout, on va garder ce côté-là, qui sera une marque encore des petites, on va dire, singularités du texte. Ils se désertent dans des directions opposées, like droplets from a splash down of a tear. Cette image est magnifique, je trouve. Comme des gouttelettes échappées à une larme qui explose. C'est ça, on te splash down of a tear, c'est la larme qui explose en tombant à terre. Comme des gouttelettes, comme des gouttelettes, peut-être. Comme des gouttelettes, comme des gouttelettes que fait une larme qui explose. On va améliorer là encore. They refuse to sacrifice anymore. Ils refusent de faire encore le moindre sacrifice. They say there were weak wrecks at the beginning. Ils disent qu'au début... Là, ce dernier verre est en trois parties avec des blancs. Ce n'est pas des slashs, c'est des blancs. Ils disent... C'est vrai que c'est difficile de terminer par at the beginning. Il faudrait terminer par at the beginning. Parce qu'il y a une ironie aussi dans la structure même du poème. Le poème se termine par le mot beginning. Donc c'est tous ces paradoxes qu'il y a dans ce poème. Ils disent qu'au début... Bon, je le garde comme ça pour l'instant. J'essaierai de réagencer, d'être plus fidèle à la structure de départ dans un deuxième temps. Ils disent qu'au début... Alors, weak wrecks, littéralement des épaves faibles, des épaves lamentables, ça serait bien d'avoir une allitération. Mais j'ai l'impression que tous ces effets poétiques, pour ce poème, sont assez difficiles à garder quand même. They say there were weak wrecks at the beginning. Il y a la chatte qui continue à me tourner autour. Ça me distrait un peu. Mais bon. Ils disent qu'au début... Ils étaient... Des épaves lamentables. Ils n'étaient... Que des épaves lamentables. Ils disent... De pauvres épaves, peut-être. Ça serait mieux. Ils disent qu'ils étaient de pauvres épaves au début. Peut-être que là, on aura quelque chose d'acceptable. Voilà. À suivre avec la version mise honnête et montée que vous, vous voyez, mais que moi, je n'en ai pas encore faite. C'est la magie du direct et du différé. Bon mercredi. Sous-titrage ST' 501